Bonjour, je suis Samantha Woods, directeure du HR Innovation Lab d'Orange Business Services en direct de VivaTech. Nous sommes très heureux d'être partenaires d'un DRH pour le prix du DRH numérique 2019. Pour le lancement de la 6e édition, nous sommes sur le stand Orange avec à mes côtés le DRH numérique de l'année 2018, Samuel DeWitt, Tops Group. Donc Samuel, je te laisse te présenter, surtout expliquer pourquoi tu as eu ce prix. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis donc Samuel DeWitt, le DRH de Ops Group. A Ops Group, vous expliquez, on connaît toutes les boîtes aux lettres de France en gros. On distribue soit de l'imprimé publicitaire avec Adrexon ou soit on distribue du colis et de l'adressé. Alors, nous sommes 24 000 salariés, 18 000 distributeurs à temps partiel, 5 000 personnes retraitées, 10 % de personnes en situation de handicap, 4 000 personnes femmes isolées. Vous voyez, on a une grosse partie de notre population qui est dans l'inclusion, dans la difficulté sociale. Et moi, j'ai eu tout simplement l'idée de m'occuper du temps non travaillé de mes salariés en leur disant non seulement je vais t'offrir un CDI temps partiel et je vais t'aider à travers une application sociale, co-responsable et solidaire, de trouver un deuxième CDI temps partiel. Imaginez donc un employeur qui non seulement offre un travail et en plus essaye, grâce à mes confrères DRH, d'en trouver un second. Samuel, qu'est-ce que ce prix t'a apporté dans sa pratique DRH et qu'est-ce que ça a changé ? Alors déjà, premièrement, ce prix a apporté pour l'entreprise parce que nous avions un turnover de 1 000 personnes. Imaginez 1 000 personnes qui partent par mois et grâce à cette applique, nous avons réduit le turnover à 600 personnes. Donc, en offrant un deuxième travail, vous voyez, en mettant le focus sur nos collaborateurs à temps partiel qui ont un besoin, on réduit le turnover parce qu'on répond à un problème qui est je cherche un deuxième emploi lorsque je suis en temps partiel suivi. Donc ça, c'était une formidable réussite pour l'entreprise. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vraie communauté DRH et là, on voit que tous mes confrères DRH m'ont appelé en me disant « moi, ça m'intéresse, j'ai plein d'entreprises, de secteurs d'activité, des grosses, des petites, voire des toutes petites structures qui intègrent l'application » parce qu'effectivement, on peut trouver un emploi dans une grande et dans une petite. Ça, c'est une grande nouvelle. Et le troisième point, c'est aussi la fierté de la reconnaissance de mes pères RH qui m'ont remis ce prix. Je ne m'y attendais vraiment pas, très sincèrement, et ça m'a beaucoup ému en tout cas. Donc, Samuel, maintenant que tu as rejoint l'équipe du jury pour l'édition 2019, quels seraient tes conseils pour le DRH, des DRH qui souhaitent candidater ? Alors, le premier conseil, c'est d'abord, n'hésitez pas à candidater parce que c'est vrai que dans un premier temps, on peut se poser la question de l'intérêt. Moi, je vous le dis de vive voix, il y a un vrai intérêt pour la communauté des DRH que je représente et j'en ai vraiment vu le résultat. N'hésitez pas. Le deuxième point que je veux vous dire, c'est penser stratégique, agir numérique. Pensez avant tout que ça doit répondre à une problématique stratégique de votre entreprise. Le digital pour le digital, c'est une chose, mais les conditions de réussite, et le jury apprécie notamment ce point, c'est que ça répond à une problématique vraiment structurelle et stratégique de l'entreprise. Donc, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Si elle est stratégique, elle est bienvenue. Et puis, je vous souhaite plein succès pour le prix 2019. Merci Samuel. Merci à vous. Merci Orange.